bonjour à tous donc aujourd'hui troisième vidéo sur les amortisseurs donc la première consistait à vous montrer comment déposer l'amortisseur de la voiture la deuxième c'était comment désassembler justement tous les différents éléments de l'amortisseur et aujourd'hui nous allons voir justement le réassemblage avec l'amortisseur neuf donc pour rappel j'ai donc ici sur l'ancien amortisseur j'avais donc une fuite ici sur ce sur cette tige du vérin enfin le compte ce qui fait que lui commençait à sortir et j'avais l'amortisseur qui était de moins en moins efficace donc j'ai acheté sur internet les deux amortisseurs et aujourd'hui on va voir comment réassembler avec les différents éléments donc l'amortisseur quand il est livré on le reçoit comme ceci avec donc justement le joint ici cette tige en acier qui maintient justement la tige du vérin donc la première des choses à faire c'est de sortir cette tige pour libérer voilà la tige l'amortisseur donc attention cette tige quand vous la recevez on peut voir qu'il ya des crochets ici et là donc faites attention protégez vous les doigts ne vous baissez pas maintenant la tige c'est on va dire est sorti complètement et de façon à contrôler l'amortisseur faites cinq entre trois et cinq mouvements complets voilà deux pour justement vérifier que tout est parfait que l'huile etc qui à l'intérieur fasse son cycle voilà voilà cinq ça permet de vérifier justement que tout est bien parfait qu'il n'y a pas de chute et en même temps comme cet amortisseur a peut-être est stocké à différentes positions et à différentes températures entre guillemets on vient le remettre en fonctionnement voilà voilà ensuite vous avez ici le joint qui donc il vient au dessus de la coupe à l'inférieur et ce joint comme vous pouvez le voir a donc trois petits picots qui vont venir à l'emplacement ici et trois petits trous plus ici deux trous et ce décrochement on vient donc faire coïncider ici avec le décrochement qui est là donc on vient voilà mettre les picots en place donc les trois picots sont en place le joint et lui aussi en place et on vient donc mettre le ressort donc vous avez donc votre ressort d'amortisseur et on voit ici cette encoche qui est donc là le but c'est de faire coïncider l'extrémité de votre ressort sur cette encoche qui est ici voilà comme ceci on voit que le ressort dépasse largement ici et donc le but ça va être de venir le comprimer donc j'ai ici un kit de compression de ressort que vous pouvez donc trouver sur internet alors essayez de prendre quand même des compresseurs de ressort de qualité éviter de prendre on va dire des compresseurs de ressort de premier prix là c'est quand même des ressorts qui sont très costauds et donc il en va quand même de la sécurité des gens donc moi j'ai pris un kit qui est composé de quatre crochets six tiges filetées donc là on en voit deux j'ai donc six tiges filetées de différentes longueurs par rapport aux différents compresseurs enfin différents ressorts différentes longueurs de ressort que vous pouvez avoir donc là le but ça va devenir tout comprimé un maximum donc je viens positionner ici donc le compresseur voilà voilà ensuite on vient mettre le deuxième à l'opposé voilà donc là on peut le faire vraiment à l'extérieur également de l'amortisseur voilà donc on y va petit à petit tranquillement on y va on 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 donc je suis venu le comprimé un maximum on le voit ici là les deux doigts sont au maximum vient de se toucher on le positionne comme ici et on voit que ça ne suffira pas à mettre la coupelle supérieure donc je vais vous montrer comme lors de la dépose une astuce malgré le fait que j'ai ce compresseur de ressort malgré le fait qu'il est serré à fond je n'arriverai pas justement à monter ici mon palier je vais être donc gêné donc ça veut dire qu'il faut que je comprime davantage mon ressort tout doucement tout en laissant juste un seul en sécurité je suis j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501